Simon Castaldi est un jeune candidat de télé-réalité qui s'est fait connaître en participant à la saison 4 de l'émission des Princes et Princesse de l'Amour. Par la suite, il rejoint la famille du reste du monde où il s'est d'abord mis en couple avec Issa Bo puis ensuite Jussepa. Si est-il lors de la 6ème saison des Marseillais versus le reste du monde qu'il va faire la connaissance d'Adixia, l'ex de Paga. En couple depuis, il semblerait que leur relation ne soit pas de tout repos, comme l'a révélé le jeune homme. Dans l'épisode du reste du monde, diffusé ce lundi 11 juillet, il a fait des confidences très inattendues. Alors qu'il se trouve sur un bateau en compagnie de Nicolas Lozina et de Laura Lampica, il explique avoir des bougies qui font de l'huile de massage dans sa chambre. On ne sait jamais si quelqu'un gratte à la porte, affirme-t-il. Des propos qui ont choqué Laura Lampica qui lui a demandé des précisions. Simon Castaldi indique alors qu'il s'est séparé d'Adixia quelque temps avant le tournage et qu'elle a pris toutes ses affaires mais que tous les deux se sont ensuite réconciliés. S'il est bien dans les bras d'Adixia, le jeune homme indique toutefois qu'il est persuadé qu'elle n'est pas la femme de, sa, vie. Des propos qui ne sont pas passés et inaperçus. Simon Castaldi est bien décidé à faire des confidences concernant sa vie privée. Dans les colonnes de Voici, le 7 juillet dernier, il avait déjà évoqué sa relation avec Adixia, assurant qu'il était ravi de participer à cette nouvelle aventure. La raison ? Il avait besoin de couper un peu et de se mettre dans une bulle. Tu arrives dans une aventure où on te coupe du monde, ça fait du bien. Tu te retrouves avec toi-même, avait-il d'abord expliqué avant d'ajouter, pour le reste, tu te dis que si est-il comme ça que ça devait se passer. Ça ne veut pas dire que j'ai fait des conneries mais ça fait du bien d'avoir une coupure, de se retrouver avec soi-même et se demander ce qu'on veut ou ne veut plus. Et concernant sa relation avec Adixia, qui fait l'objet de nombreuses critiques, l'âge ne veut absolument rien dire. Nous avons parfois des discordances, mais ça n'a rien à voir avec nos âges, a-t-il assuré. Adixia est encore jeune dans sa tête. Les enfants et le mariage ne sont pas encore à l'ordre du jour. Nos seuls conflits sont des problèmes de couple, comme tout le monde peut en avoir, avait poursuivi le jeune homme. Cette aventure lui a-t-il permis de réaliser qu'il ne voulait plus de cette relation ? Simon Castaldi, va-t-il tromper Adixia dans cette nouvelle aventure ? Cette nouvelle télé-réalité est un moyen pour Simon Castaldi de tester sa relation. Loin d'Adixia, le jeune homme semble bien décidé à en profiter et ce n'est pas Bastos qui dira le contraire. Révélé dans Secret Story, le jeune homme a récemment affirmé que leur couple ne fonctionne pas. Je soupçonne même Simon d'avoir fait durer ce couple contre son gré jusqu'au prochain tournage, a-t-il expliqué. Selon lui, Simon Castaldi va même la tromper ou la larguer pour une autre, quelque chose comme ça, a-t-il poursuivi. De son côté, s'y est-il dans les colonnes de télé-loisirs que le principal concerné a indiqué que leur relation est conflictuelle mais qu'ils parviennent toujours à se réconcilier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501